Alors, tous les arbitraux sceptiques fabulants sur la conspiration internationale de cravateux de l'insistance world rugbystique anti-française qui sévit depuis de trop nombreuses années dans le monde de l'Ovalie. J'ai réussi à la sortir la phrase. On va se parler franchement, tu regardes les images, il y a essai non ? C'est la façon dont l'arbitre pose la question sur laquelle il dit que la décision de terrain n'est pas essai qui ne valide pas l'essai. Parce qu'on n'a pas une image claire et évidente que le ballon est derrière la ligne. Parce que le ballon est aplati, on le voit, on ne voit pas clairement qu'il est au sol, mais on voit qu'il n'y a rien entre le sol et le ballon, puisqu'à un moment il n'y a plus de jambes, mais même si tu ne vois pas le contact, tu sais qu'il y est. Après, on ne voit pas la ligne. Si on prend les images, on a quand même la certitude que le ballon est aplati. Donc, si l'arbitre formule la question autrement, par exemple en disant le ballon a franchi la ligne dans but, y a-t-il un toucher à terre ? Le match, il est perdu. Mais l'arbitre fait partie du jeu et la France a gagné et c'est plutôt l'essentiel, non ? Comme on le sait tous, le tournoi à destination a commencé et la France ne fait pas le meilleur des démarrages, on est d'accord. Mais j'ai un bon plan à vous partager pour ne rien rater de cette compétition de dingue. Aujourd'hui, le partenaire de cette vidéo est NordVPN. Grâce à eux, vous allez pouvoir contourner les géorestrictions pour bénéficier d'avantages qui vont vous éviter un nombre incalculable d'abonnements. Si jamais tu pars à l'étranger pour le tournoi à destination et que tu n'as pas envie de rater un bout de cette compétition, tu peux te connecter sur un serveur français et regarder les matchs tranquillement sur ton canapé comme si tu étais chez toi en allant sur le site de France TV. Incroyable, non ? Pour les fans de F1 et de football, c'est pareil et même mieux. Si tu n'as pas envie de rater le dernier GP de Formule 1 ou les matchs de Ligue des Champions, je conseille gentiment de te connecter sur un serveur belge ou suisse. Les compétitions, elles sont diffusées gratuitement là-bas. Grâce à mon code UPRUDBY ou au lien dans la description, vous pourrez bénéficier d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Et c'est disponible jusqu'à 6 appareils en simultané. Alors si tu veux me donner de la force et aller mater un petit peu la Formule 1 ou éventuellement le rugby parce que tu peux regarder du rugby aussi sur des chaînes anglo-saxonnes. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Allez, on y va ! L'objectif, quand tu entraînes ou que tu joues au rugby, quel que soit le niveau, c'est de gagner les matchs, y'a pas photo. Ça paraît évident à dire, mais ça veut dire aussi que tu vas t'adapter aux conditions climatiques, à la physionomie, etc. Côté écossais, t'as envie de rester en course pour le titre. Côté français, t'as intérêt à faire oublier tes deux dernières défaites du mandat de l'air galtier parce que les 80% de victoire et tatatier, tatata. Et une troisième défaite consécutive, honnêtement, ça sentirait les sapins pour Galtier, non ? Donc sur l'entame, avec le crachin sur le terrain, on joue au pied. On ne va pas parler de dépossession car ça c'est juste un terme en fait de Fabien Galtier pour résumer ce qui se fait depuis la nuit des temps dans le rugby où tu joues pas dans ton camp tout simplement. Après la dépossession, ça t'amène à nanani nanana, moins énergivore. Bref, il a rien révolutionné. Bon, soit dit en passant, c'est quand même le deuxième match du mandat de l'air galtier où il y a le plus de jeux au pied. 44 jeux au pied côté écossais, 40 jeux au pied côté français. Plus d'un jeu par minute. Sur un temps de jeu effectif, je sais pas, il est à 30-35 minutes. Ça veut dire que toutes les minutes, t'as deux coups de pied. Deux et demi. Bref, c'est toujours plus facile de jouer chez l'adversaire que de jouer dans ton camp. Ça c'est une certitude. Mais ce qui est plutôt intéressant quand tu parles de jouer au pied, ça va être de voir les options stratégiques que les équipes ont choisies. Car au-delà de l'occupation du terrain, qu'on pourrait qualifier plutôt de défensive, c'est une arme offensive redoutable également. Et les options stratégiques, elles sont communes à toutes les équipes. Alors évidemment, il va y avoir quelques innovations plutôt tactiques par moment. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, sur un lancement de jeu, faire bouger la couverture à tel endroit parce que t'as inventé un nouveau mood et tu sais que sur le retour, sur le jeu au pied de pression, t'auras plus de ceci ou de cela. Mais bref, c'est rapidement étudié ça. Et sur l'entame, j'ai eu l'impression que la France, elle avait la volonté d'augmenter la prise de risque sur les sorties de camp. Je m'explique. Pour moi, ça veut dire que tu allonges la longueur de ton jeu au pied, en te disant, si le ballon ne sort pas en touche, ce n'est pas grave, on laisse le ballon dans le terrain, en donnant des ballons de contre-attaque ou en acceptant un ping-pong. Et ça paie, car on gagne du terrain sur l'entame de match, on ne va pas se leurrer, on est plutôt à l'aise. Quand tu vois Penaud qui trouve une touche, une belle touche, en plus, tu te dis, waouh, on ne peut pas le perdre ce match. Donc on a plutôt cette impression d'être dominant sur le jeu au pied. Mais il y a plusieurs aspects dans le jeu au pied. Tu vas avoir les jeux au pied d'occupation, de pression et les duels aériens. Tu as beau être dominant sur tes jeux au pied avec la qualité de ton jeu au pied, il suffit d'une fois ou deux fois pour perdre un duel aérien et prendre un essai. On l'a vécu en quart de finale. Deux duels aériens perdus, deux essais. Et sur le premier duel aérien pour Mathieu Jalibert, il est perdu. C'est malheureux, mais ça arrive. Et quand tu perds un duel aérien sur un jeu au pied de pression adverse, tous tes joueurs sont en train de se replier pendant que toute l'équipe adverse est dans l'avancée. Autant te dire que derrière, ça va aller très vite. Les écossais, ils sont organisés, ils s'organisent très rapidement et ils décident de déplacer le ballon. Il y a un premier point de fixation. En réalité, après ce point de fixation, on n'est pas réellement en situation de danger. Il y a des profils rapides pour défendre sur de l'espace avec Aldrich, Antti, Ficou et Biel. Au moment du break, il y a une situation de 5 contre 3. Il y a de l'espace et si l'attaque joue correctement, ils vont générer de l'avancée. C'est quasiment obligatoire. Alors en défense, ce que tu tentes, c'est de contrôler l'attaque et de les forcer à déplacer le ballon en concédant le moins de terrain possible et si tu peux, de les coffrer sur le temps de passe dans leur camp. Tu es sur une prise de risque et je vais tenter de vous proposer une explication sur ce 4 contre 3, même 5 contre 3, avec lequel tu as un jeu à hauteur et dans le dos et l'espace sur l'extérieur. Soit tu décides de défendre en blitz, en coupe où tu as une prise de risque car ton dernier joueur de la ligne défensive monte pour défendre dans le joueur dos. Si tu arrives à pesquer le joueur dos, premièrement, tu l'isoles de ses soutiens, tu vas pouvoir contre-roquer et l'autre avantage, c'est que tu vas couper les transmissions directes avec les liés. S'il y a une passe, le dernier joueur qui est démarqué, elle sera plus longue et dans ce cas, c'est naturellement une passe qui sera lobée. Si tu as un joueur qui vient défendre en coupe ou en blitz comme ça, c'est naturellement le joueur N-1 qui bascule dans le dos et qui va défendre en repli directement. Donc tu acceptes cette prise de risque pour gagner du terrain et éventuellement en perdre si ça joue dans le dos. Mais quand tu es sur les 50 mètres, tu perds du terrain, ce n'est pas trop grave. Soit tu peux décider aussi d'être en contrôle, en presse-contrôle. Donc tu gagnes du terrain très rapidement, tu passes en fréquence d'appui et tu attends qu'il y ait une passe ou un contact. S'il y a un contact, tu gagnes et tu subis un petit peu. S'il y a une passe, tu essayes de glisser sur le temps de passe. Donc tu restes en fréquence et tu vas essayer de rattraper ton retard sur le temps de passe. Mais tu ne peux pas vraiment défendre entre deux joueurs. Ça va trop vite. Et j'avais cette impression que Louis-Biel Biarré défendait entre deux joueurs et qu'il se faisait avoir car Ficou est en retard. Mais reprenons Ficou. A quel moment il peut se permettre de glisser ? Il ne peut pas. Tu as un joueur écossais qui arrive avec de la vitesse. Donc soit Louis-Biel Biarré, il sort de la ligne pour blitzer ou couper, soit tu défends en contrôle. Aussi loin de ta ligne, tu peux te permettre le blitz pour coffrer le dos. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Tout simplement parce qu'à mon avis, ils ont déjà annoncé un autre type de défense en presse-contrôle où tu gagnes du terrain très rapidement, tu es en fréquence et tu contrôles. Mais pour glisser sur le temps de passe, il faut que tout le monde le fasse. Et si on remonte du coup deux passes avant, tu as Atonio qui défend Russel. Et là, tu as Aldrich qui défend le joueur qui arrive en coupe. La France est sous pression, ils annoncent la défense en contrôle. Mais soit Aldrich glisse, ou alors il est touché, déséquilibré par l'écossais qui arrive en coupe, ou alors Atonio qui pousse Russel, qui pousse Aldrich. Et quoi qu'il en soit, tu ne peux pas décaler d'un joueur supplémentaire parce que ton voisin, il s'est cassé la gueule. Et donc tu ne peux pas décaler tout le monde d'un cran. Donc tu te retrouves avec des joueurs qui se retrouvent sur un type de défense, mais qui tombent à l'eau. Une fois que tu es dans la défense, après ça va très vite côté écossais. Mais toujours est-il, parce que c'était le point de départ, c'est que cet essai, il vient d'un duel aérien perdu de Mathieu Jalibert. Tu essaies évidemment de cibler les 10 adverses, et tu essaies aussi de protéger le tien. Donc le fait de sortir Mathieu Jalibert du premier rideau défensif pour le mettre en couverture, il y a beaucoup d'équipes qui prennent cette option. Ou de le mettre en 13 sur des lancements de jeu, ou à l'aile dans le jeu courant. Sur les lancements, par exemple sur ce match, il est resté sur le poste de 10, et il prend tout, il poule ou tout, quelques fois dans la tronche. Mais bon, après les 10, tu les acceptes comme ils sont pour leur qualité offensive, et rarement pour leur qualité défensive. Il y a très peu de 10 excellents défenseurs. Et là, vous allez me citer Wilkinson, Ntamak, et tatatia, tatata. Mais, prends Jules Plisson par exemple, c'était pas le plus grand des défenseurs, ou Camille Lopez. Le fait que, comme l'ont dit les commentateurs pendant le match, que l'Ecosse ait décidé de cibler Jalibert spécifiquement sur le jeu au pied dans le troisième rideau, j'en suis un petit peu moins sûr. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas quelle option stratégique l'équipe adverse va privilégier avant le match. Toi, tu penses, tu vas bosser sur ton game plan. Et donc, oui, ils arrivent à s'adapter en temps réel. Après, j'ai envie de te dire que ça soit Ramos ou Jalibert sur un jeu au pied, tout le monde fait des erreurs. Et eux, les Écossais, ils ont clairement décidé de nous mettre des jeux au pied de pression, que ça soit des diagonales au pied avec des chandelles, ou t'as Ramos qui se chie par exemple sur un ballon. On est d'accord, c'est du 50-50 les duels aériens. Sauf si t'as des mecs qui sont très forts comme Stewart, mais nous, on n'en a pas. Après le duel aérien perdu de Jalibert, c'est Ramos qui en gagne un, et puis derrière, il va refaire une faute de main. Et Penaud qui en rate un aussi. Le souci, c'est que quand tu enchaînes les fautes de main, tu rends la possession à l'équipe adverse. Comme ce ballon juste avant la mi-temps où j'ai l'impression que c'est qui ? C'est Jalibert juste avant la mi-temps qui te fait un en avant, juste après la mi-temps, un en avant qui est plus ou moins repris devant par Ramos, j'étais sûr qu'on allait prendre pénalité. Après, un match, ça se joue sur les détails. Et on n'a pas l'impression d'avoir énormément de ballons, et j'ai même l'impression qu'on est dominé. Mais en réalité, sur nos possessions, on est efficace. Tu as un lancement de jeu en touche où tu as Fico qui arrive à braquer, et notamment sur le lancement de jeu avec une très belle lecture de Fico pour changer son axe de course et venir en croiser. Et il va scorer sur un bon contest français. Après, on a l'impression de ne pas avoir le ballon et de ne pas être dans le truc, et d'avoir de la chance d'être mené que 13 à 10 à la mi-temps en réalité. Moi, j'ai quand même l'impression, vraiment, que quand tu regardes les autres équipes, elles ont plus d'ambition que nous. On va y revenir. Les Écossais, ils font trois fois le choix, par exemple, de prendre la pénale touche ou même de jouer à la main avant la mi-temps. Et ils ont cette possibilité de braquer avant la mi-temps. Par contre, les Français, solides sur leur ligne, ils ne braquent pas. Même quand Antonio prend son carton, on tient. Et ça, c'est juste la réalité. À la mi-temps, il y a 13 à 10. Et je ne suis pas entraîneur de l'équipe de France, mais je ne suis pas spécialement d'accord avec le discours ou ce que Fabien Galtier nous dit juste après la mi-temps au retour des vestiaires. Il nous dit qu'il est content car on est dans le match, que tout se passe comme prévu, qu'il y a des décisions qui ne sont pas en notre faveur et qu'on n'a pas été récompensé sur une de nos possessions dans les 22 mètres adverses. Bah, 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 mais si les Écossais et les Irlandais, ils avaient scoré sur chacune de leurs possessions dans les 22 mètres français, mais il y aurait plus de 40 points pour les autres équipes à la mi-temps. Donc, bien sûr, toutes les équipes, elles l'appellent la zone de marque et quand tu rentres en zone de marque dans les 22 mètres adverses, tu dois ressortir avec des points. Ça, c'est ce que tout le monde se dit. Mais côté défense, t'appelles ça la zone barbelée ou la muraille et tu ne dois pas prendre de points et tu ne dois pas laisser l'autre équipe avancer. Donc, tu ne peux pas scorer sur toutes tes possessions dans les 22 mètres et être récompensé. Après, je me doute bien aussi qu'il ne va pas nous expliquer en détail ce qu'il a dit, les ajustements tactiques, stratégiques, etc. et ce qui va se passer en seconde mi-temps. Je soupçonne quand même d'avoir dit « Hé, Louis Bielbiarret, tu nous fais une petite penneau, tu nous sors de la merde dans les 5 dernières minutes ? » Enfin, quand même, il pourrait nous respecter un peu plus que ça en nous disant qu'on est dans le match et que c'est excellent ce qu'on fait. Après, attention, avec tout le respect que je lui dois, on est quand même à 13-10 à la mi-temps à l'extérieur parce que je pense qu'on score sur 2 de nos 3 entrées dans les 22 mètres adverses. Donc, honnêtement, en termes d'efficacité, on est quand même là. Et alors, par contre, là où je suis de plus en plus surpris, c'est sur son évolution dans le coaching. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, tu avais des joueurs qui ne rentraient pas pendant les matchs du 15 de France où ils rentraient sur 2 minutes à la fin. Là, avant la 50ème minute, tu as un coaching à la manière des Sud-Africains. Coaching massif. En 2 minutes, il fait rentrer Roma, Twilaghi, Le Garek, Boudéan sur la blessure de Aldrit et Marchand. Mais alors, moi, je suis content. Les mecs qui sont là pour jouer et la physionomie de la seconde mi-temps, tu rentres dans une guerre stratégique. C'est horrible à regarder mais après, il faut dire ce qui est, il flotte. Les deux équipes, elles ont envie de gagner, elles n'ont pas envie de s'exposer, tu ne te prends pas de risques et tu essayes d'allonger ton jeu au pied. Il y a des échanges de jeux au pied qui sont barbants mais c'est le rugby. Et comme le dirait notre Urios national, il faut gagner même quand c'est moche. Et quand on assiste au jeu au pied, honnêtement, on ne va pas se leurrer. Moi, le premier, on se fait royalement chier. Je me suis même fait plus plaisir devant le match des Anglais sur les deux derniers week-ends que sur le match de la France. Bon, là, je vais me faire saquer dans les commentaires. Mais surtout, en fait, on se demande comment on va s'en sortir. À la 65e minute, ils ont 6 points d'avance et on n'arrive pas vraiment à trouver de solution à la main. Comment est-ce qu'on peut le gagner le match ? En réalité, à ce niveau-là, tu n'as pas de petits joueurs. Tu n'as que des mecs avec des super pouvoirs et des talents qui sont capables de faire la différence tout seuls. Louis Bielbiaré, il fait partie de cette catégorie de joueurs. Sa vitesse de déplacement en fait un joueur horrible à jouer. Il trouve de grandes distances en défense, rattrape des coups et sur les jeux au pied de pression ou d'occupation, il t'oppresse. Moi, il y a cette séquence mais qui m'impressionne. Je trouve ça magnifique. On a un renvoi au 22 mètres, on drop et sur le temps de suspension du ballon, quand l'Écossais réceptionne le ballon, paf, il se fait plaquer par Louis. Mais what the fuck ? Je n'ai pas l'habitude de voir ça. Quand tu as un joueur avec un super pouvoir, tu essaies de le toucher dans le jeu et également sur des lancements pour utiliser son potentiel. Et tout part d'une mêlée de 5ème gauche. La mêlée, elle attaque en 4-0-2. 4 joueurs à droite, 0 dans l'axe de la mêlée et 2 à gauche. En défense, tu es obligé d'avoir un joueur en couverture pour éviter le jeu au pied qui est généralement dans l'axe de la mêlée. Tu ne peux pas en mettre plus sinon tu vas trop te découvrir sur le premier rideau. Et tu es quasiment tout le temps obligé de défendre à un joueur supplémentaire à gauche car tu vas anticiper le départ 8-9 à droite puisque le 9 introduit à gauche et ça t'ajoute un attaquant potentiel. Donc sur l'autre côté, tu as deux attaquants pour un seul défenseur. Mais tu compenses avec le fait que l'introduction est du côté gauche et donc ton 9 sera défenseur sur le premier attaquant. Là où c'est intéressant et travaillé parce qu'il ne faut pas oublier que c'est étudié et travaillé, c'est que le 9 va se décaler avant que la mêlée ne soit terminée et c'est le 8 qui va officier en tant que relayeur. Cela permet de passer sur une sorte de 2 contre 2 à une sorte de 3 contre 2 avec une défense qu'il va devoir contrôler. Alors là, tu vas me dire « Ouais, mais tu oublies le 7 qui va venir couvrir. Évidemment que je ne l'ai pas oublié et c'est pour cette raison que ton 3ème ligne, en petit vicieux qu'il est, il va venir l'empêcher de faire son job et lui retenir le maillot. Donc, non, 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 ça, ce n'est pas toléré. Mais souviens-toi les Cécossais qu'ils ont marqué il y a un an au Stade de France. Ils avaient fait exactement la même chose et toutes les équipes le font. Bon, revenons sur notre mêlée. Tu as ton 9 qui est obligé d'anticiper et de défendre face aux 9 français qui se décalent. Donc, Cross qui est passé 8 à ce moment-là, il est tout simplement libre de démarrer à droite ou à gauche. Mais vu que tu as préparé ton lancement de jeu à gauche, pour démarrer à gauche sur les mêlées, il faut que tu aies éliminé la présence du 9. Et ça, ça a été fait. Il démarre du coup entre le 3ème ligne écossais qui est bloqué et le 9 qui tente de transformer un 3 contre 1 en 3 contre 2. Bon, du coup, Cross se dit pourquoi pas avancer. Et quand sur une mêlée tu gagnes du terrain, le pack adverse qui se relève, il est hors jeu, dès que tu as un break franc, tu peux inverser le sens de jeu pour jouer sur des joueurs qui sont en position de hors jeu. C'est ce que la plupart des équipes font. Mais dans le cas présent, je pense que tu as travaillé le fait que Louis Biel-Biarré avec 7 mètres d'espace, c'est potentiellement plus intéressant qu'une pénalité et tu le sers parce que son truc à lui, c'est les espaces. Derrière, c'est le super pouvoir qui parle, jeu au pied par-dessus et c'est... Et on arrive à la 70ème minute d'un match qui est mortellement ennuyeux et on passe devant pour la première fois et tu ne sais même pas, enfin moi je ne sais même pas comment on a fait pour passer devant. On passe devant en fait sans briller et sans se dire que c'est mérité. Mais c'est ça le rugby aussi. Il n'y a pas besoin de mériter quoi que ce soit pour gagner, il faut simplement avoir plus de points que l'adversaire. Et à ce moment-là, moi je me dis la tendance du match elle s'inverse. Et on a l'impression que sur les 10 dernières minutes tu vas pouvoir planter un autre essai ou creuser l'écart encore plus. On a un contest notamment sur lequel on récupère une pénalité au centre du terrain et on va en touche. Un ballon porté, on récupère une pénalité. Bah oui, bah oui, qui est tout simplement comme un poisson dans l'eau avec 1600 kilos de barbac autour de lui. Contre l'Irlande on a été efficace sur les ballons portés. Contre l'Ecosse on n'en a pas vu du match alors qu'il flottait. Ah tu me diras la touche elle n'est pas encore tip top pour le moment. Et là, et là je vais vous poser la question vous le savez. On est à 75 minutes et 45 secondes dans un match international où tu mènes de 1 point à l'extérieur sous la flotte où tu es à l'aise sur les ballons portés. Tu es, tu mènes de 1 point tu es à 15 mètres de l'ambit adverse au centre du terrain si tu prends les points il te restera 2 minutes où tu vas devoir réceptionner à un coup d'envoi de pression sur lequel à mon avis ça sera du 50-50 sachant que en l'air c'est pas ton point fort et que tu tiennes la balle dans ton camp pendant 2 minutes sans perdre la possession et sans faire de faute ou alors tu prends la pénale touche et tu te dis même si les mecs c'est 50% de chance de l'avoir ou pas la touche alors que normalement c'est plutôt 80 même s'ils le récupèrent ils ont 95 mètres à remonter en 2 minutes sans se débarrasser de la balle au pied et on décide de prendre les points alors est-ce que c'est le fameux pragmatisme français ou est-ce que c'est un manque de confiance criant perso pour ma part à 3 minutes de la fin 2 minutes je suis plus serein en menant de 1 point à 5 mètres de l'ambit adverse qu'à 4 points devant sur une réception de coup d'envoi dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses ça m'intéresse et là coup d'envoi de récup et sur un duel aérien 50-50 ils le récupèrent en défense on est organisé et ils perdent du terrain ça c'est un gros point mais aussi ils ont un joueur avec un super pouvoir Taro qui fait danser l'équipe de France et malheureusement pour lui il fait un en avant 2 minutes à jouer et une mêlée pour la France il suffit juste de garder la possession et de jouer à cash ballon et là j'ai revu un des premiers matchs de l'air galtier défilé sous mes yeux un match en Australie où on mène à la fin du temps réglementaire et où on donne littéralement la victoire aux Australiens par un manque de maîtrise parce qu'on ne sort pas le ballon en touche on fait un lancement de jeu avec le centre pas de soucis les deux centres sont même collés normal tu doutes que les écossais ils vont venir contester très fort car s'ils ne récupèrent pas le ballon dans la minute et bien ils perdent tout simplement mais dans ce cas tu peux ajouter un joueur potentiellement à la conservation puisque tu sais que tu vas venir te faire contester et chahuter au centre du terrain avec ton douce qui y va et ce qui se fait généralement ou en tout cas moi ce que je fais à un plus petit niveau c'est que tu demandes à ton hélier droit de venir parce que le 7 écossais lui il est dans les starting blocks alors que ton 3ème ligne il est dans les choux pour aller à la conservation et là je suis pas d'accord Moefana il se laisse aller au sol pour ne pas se faire bloquer haut mais du coup tu as le 9 adverse sur l'action qui vient même pas plaquer ton 12 au sol qui l'emmène au sol qui conteste le ballon à lui tout seul à 5 mètres de ta ligne du coup tu mets plus d'engagement sur le rock car t'es en retard mais tu es moins précis Romad se dit qu'il manque du monde qu'il faut y aller Nolan Legarek il a pas vu que Romad se disait qu'il fallait peut-être plus de monde à la conservation ou peut-être qu'il fallait sortir le ballon en touche ou j'en sais rien il ramasse le ballon il se retrouve avec Romad il se fait coffrer enfin il se fait plaquer et du coup tu perds le ballon et pour revenir à l'absence de l'élier côté l'élier ton 14 penaud sur ce lancement de jeu c'est que si tu prévois de mettre un jeu au pied tu préfères aussi avoir un joueur qui monte en pression mais à une minute de la fin du match je pense que tu n'as tout simplement pas envie de rendre une possession de balle aux écossais donc je ne pense pas qu'il va y avoir même si t'es à 5 mètres de ta ligne un jeu au pied bref à une minute de la fin tu rends la possession à l'équipe d'Ecosse et le dénouement on le connait tous perso je suis un amoureux du jeu et je comprends très bien la problématique du 15 de France tu joues pour gagner et le tournoi il n'est pas perdu mais en réalité moi ce qui me chagrine c'est le manque de jeu et d'ambition tu regardes toutes les autres nations et quand je dis toutes c'est vraiment toutes les autres nations pas que les nations du tournoi là j'ai l'impression qu'elles ont plus d'ambition dans le jeu sur les pénalités elles n'hésitent pas à prendre des mêlées que ça soit dans leur camp ou dans le camp adverse à prendre des pénales touche et tout et je sais qu'il faut scorer que les 3 points les pénalités ça existe aussi pour que tu prennes les 3 points mais moi j'ai l'impression qu'en fait on fait du jeu à l'ancienne où t'es là pour prendre les 3 points et on va pas se leurrer les chances de gagner le tournoi même si elles existent elles sont compromises mais en fait la victoire c'est important oui mais je pense que c'est pas rédhibitoire avec avoir plus d'ambition dans le jeu tu vois notamment les ballons portés on est fort sur les ballons portés mais allons casser la gueule à tout le monde sur les ballons portés et ça fait de la peine à dire je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo alors que j'aurais pas dû mais j'ai pris plus de plaisir et je prends plus de plaisir à regarder les anglais jouer en ce moment que les français et sur ces belles paroles je vous quitte allez topette